Shalom à tous, bienvenue dans ce format un petit peu particulier. Donc je vous propose un message que je diffuserai à Shabbat et je vais me contenter de lire l'étude que j'ai préparée. Donc ce ne sera pas tout à fait comme d'habitude où le montage est coupé toutes les 5 minutes, ce sera un peu plus naturel. Alors aujourd'hui je vais parler de la paracha Vayishlar et je mettrai les passages de cette paracha dans l'écran. Alors vous pouvez retrouver cette paracha triennale sur le site de disciplesdeyeshua.fr Donc c'est un cycle que j'utilise en ce moment et personnellement c'est la première fois que j'utilise un cycle triennal et je trouve que c'est beaucoup mieux que le cycle annuel classique qui permet, un cycle triennal qui permet d'étudier la parole plus dans le détail. C'est sur 3 ans au lieu d'une année. Alors aujourd'hui on va voir la paracha Vayishlar. C'est la portion avec la rencontre entre Jacob et Esav. Vous savez c'est quand Jacob lutte avec l'ange et il se démet la hanche et ensuite il revoit son frère toutes ces années après. Alors quand je prépare un message, pour ceux qui me connaissent, déjà c'est un honneur de pouvoir partager un message et je prie toujours avant de donner ce message pour que vraiment Adonai m'inspire quand je lis la paracha. Alors ce que je veux dire c'est que je me laisse de plus en plus guider par Adonai alors que c'est vrai qu'avant j'allais piocher un peu à droite à gauche mes idées, j'allais voir tel ou tel enseignement et c'est vrai qu'aujourd'hui j'essaye, un peu comme un enfant qui apprend à faire du vélo, là j'essaye de rouler tout seul sans les petites roulettes. Du coup ça ne veut pas dire que le message que vous entendez c'est un message inédit parce que finalement comme disait André Gide, toutes choses sont dites déjà mais comme personne n'écoute, il faut toujours les répéter. Donc en gros André Gide, il ne dit rien de nouveau sous le soleil, il ne fait que répéter ce que dit Salomon mais c'est vrai que ce que je vais dire, même si ça vient de ma propre expérience, ça a sûrement déjà été dit. Alors, la paracha elle se compose aujourd'hui de Jeunesse 32, Abdias chapitre 1 et Jacques chapitre 1. Alors, comme je vous l'ai dit, je lis la paracha et j'essaye de voir s'il y a quelque chose qui m'inspire tout en ayant prié avant. Alors là j'ai commencé à lire la Torah, la portion de la Torah et donc je lis, il n'y avait rien qui se passait, j'ai trouvé deux trois remarques intéressantes mais j'aime bien trouver un sujet qui m'inspire quand je lis une paracha. Donc là je lis la Torah, il n'y a rien qui me vient, du coup je passe à la Haftara, donc c'est Abdias, je lis Abdias, le prophète qui parle des dômes, et là, il n'y a rien qui me vient. Et là je me dis, mince, je vais peut-être devoir finalement, aller piocher à droite à gauche les commentaires de différents enseignants pour essayer de meubler un petit peu. Et puis je finis par lire la portion du Nouveau Testament, donc il s'agit de la lettre de l'apôtre Jacques et là, il y a un sujet qui me tombe dessus, ou disons plusieurs idées de sujets. Alors on va lire la lettre de Jacob à Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Yeshua à Mashiach, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut ! Donc la dispersion c'est quoi ? C'est le fait que les Israélites sont dispersés dans les nations. En gros, Jacob s'adresse au peuple de Dieu qui n'est plus en terre d'Israël. Mes frères, regardez comme un sujet de joie, complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Donc voilà encore un grand apôtre qui nous dit que c'est normal qu'on ait des épreuves. Et c'est vrai que moi j'entends souvent des personnes dire qu'avec Yeshua, on est toujours vainqueur, on n'a jamais de problème dans la vie. C'est un peu style l'évangile de la prospérité. Et je trouve qu'il y a des sortes de doctrines comme ça qui disent « On peut foncer dans le tas, de toute façon Jésus nous protège. » Et j'ai des proches qui ont eu des problèmes avec leurs voisins, des problèmes de voisinage, quoi. Et donc ces proches, ils voulaient aller voir les voisins, ils voulaient en découdre, ils voulaient les reprendre, ils voulaient les enguirlander, j'imagine. Et moi je disais à mes proches « Bah attention, parce que parfois on ne sait pas sur qui on tombe, ça peut mal tourner, il faut être prudent. » Et là ils commencent à me dire « Mais tu sais Benjamin, où est ta foi ? » Parce qu'avec Jésus on est plus que vainqueur, on n'a rien à craindre, on terrasse nos ennemis, on a la victoire. Et avec ses proches là, je me suis un petit peu embrouillé sur ça. Parce que moi j'étais beaucoup plus dans la prudence. Donc ce que je ressens autour de moi, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont cette doctrine qui dit qu'ils sont invincibles. Et qu'ils peuvent se permettre vraiment de tout faire, de toute façon Jésus les protège. Moi personnellement, c'est pas du tout ce que je vois dans les Écritures. David quand il allait affronter un ennemi, il demandait toujours à Adonai s'il pouvait y aller ou pas. Et si Adonai ne donnait pas son feu vert, David il restait chez lui. Alors ceux qui ont cette doctrine d'invincibilité, c'est vrai que j'ai remarqué qu'ils prennent souvent les psaumes qui les arrangent. Par exemple, le psaume 143, « Dans ta bonté anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. » Le psaume 6, « Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante, et ils reculent soudain couverts de honte. » Psaume 3, « Lève-toi éternel, sauve-moi mon Elohim, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Donc voilà, en général, il pourrait me dire, « Tu vois, Benjamin, avec ces psaumes, on voit qu'on n'a absolument rien à craindre. » Et bien sûr, il ne lise pas les psaumes où David souffrait aussi de ses ennemis. Alors c'est vrai qu'il y a des psaumes où David rencontre des problèmes. Par exemple, le psaume 69, « Retire-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. » Psaume 80, « Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se raillent de nous. » Psaume 102, « Chaque jour, mes ennemis m'outragent, et c'est par moi que jure mes adversaires en fureur. » Donc on voit que même dans les psaumes, parfois David était vraiment dans de graves épreuves, et finalement on ne peut pas prendre que les psaumes où on n'a rien à craindre, ou que les psaumes qui nous arrangent. Je pense qu'il faut faire attention avec ces doctrines que j'entends autour de moi, je ne sais pas comment les qualifier, mais c'est une sorte de doctrine d'invincibilité, d'impunité. Et dans Acte 19, on a un passage dans le Nouveau Testament, dans Acte 19, verset 13, « Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Yeshua, en disant, « Je vous conjure par Yeshua que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juif l'un des principaux sacrificateurs. « L'esprit malin leur répondit, « Je connais Yeshua, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ? » « Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nu et blessés. » « Allah fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Yeshua était glorifié. » Donc ce que je veux dire, c'est que quand on part affronter un ennemi, même un ennemi spirituel dans ce cas-là, quand on part affronter un ennemi, il faut toujours attendre d'avoir le feu vert d'Adonai, parce que parfois nos combats, ce n'est pas les combats d'Adonai. Et surtout, le fait est qu'Adonai nous donne aussi des épreuves. Donc c'est normal de ne pas être invincible, on va dire. Et on voit que même la délivrance de personnes avec des esprits impurs, impurs, ça doit se faire en respectant ces règles-là. Même le nom de Yeshua peut être inefficace pour de la délivrance, si Adonai n'est pas avec nous. Donc on le voit avec ces gens-là dans Acte 19, qui se font laminer par le démon. Alors cette doctrine de l'invincibilité, moi personnellement, j'ai vu qu'il y a des gens qui perdent la foi à cause de ça, parce que des fois ils se rendent compte que leur combat, il est perdu. Et ils abandonnent Adonai parce qu'ils se disent « Adonai n'existe pas, sinon j'aurais remporté mon combat. » Donc je pense que cette doctrine est vraiment très dangereuse. Et donc le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, on va dire que c'est le combat spirituel. Alors ma femme a montré un passage dans Jérémie il y a deux semaines, et je vais vous lire ce passage intéressant. Donc c'est dans Jérémie 21, verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel quand le roi Cédésias envoya vers lui Pachour, roi de Malkiaia, et le sacrificateur Sophonie, fils de Maïmaséia, pour lui dire « Veuille consulter l'Éternel pour nous, puisque Nébuchadnezzar, roi de Babylone, nous a fait la guerre. Peut-être que l'Éternel fera encore pour nous un de ces grands miracles et qu'il l'éloignera de nous. » Et Jérémie leur répondit « Voici ce que vous direz à Cédésias. Ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël, voici je vais faire rentrer les armes de guerre dont vous vous servez hors des murs pour combattre le roi de Babylone et les Chaldéens qui vous assiègent. Et je les rassemblerai au milieu de cette ville, et je vous ferai la guerre, moi, à main étendue et d'un bras puissant, avec colère, fureur et une grande indignation. Et je frapperai les habitants de cette ville, les hommes, et le bétail d'une grande peste dont ils mourront. Et après cela, dit l'Éternel, « Je livrerai aux mains de Nébuchadnezzar, roi de Babylone, aux mains de leurs ennemis et de ceux qui recherchent leur vie. Cédésias, roi de Judas, ses serviteurs, le peuple, tous ceux qui, dans cette ville, auront échappé à la peste, à l'épée et à la famine, il les passera au fil de l'épée. Il n'aura point pitié d'eux, il ne les épargnera point, il n'aura point d'entraille. » « Puis tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, « Voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort, celui qui reste dans cette ville mourra par l'épée, la famine et la peste. Celui qui en sort et qui se rend au Chaldéen, qui vous assiège, vivra et aura sa vie pour butin. » Donc voilà, on voit dans ce passage que Cédésias, il veut en découdre avec Nébuchadnezzar, et avant de foncer, il demande quand même à l'Éternel si l'Éternel est avec eux. Et Jérémie leur dit « Non les gars, il faut que vous alliez en déportation, et vous resterez en vie. Si vous vous battez, c'est fini pour vous. » Donc il y a des cas où, parfois, il ne faut pas aller combattre. Il faut vraiment connaître la volonté de Dieu. Et même avec l'épisode de Acte 19, on pourrait se dire « Forcément, Adonai, il veut guérir ce démoniaque. Donc forcément, Adonai va me prêter assistance. Forcément, ça va marcher. » Eh bien, parfois, non. Adonai, il n'est pas à nos ordres, et je pense qu'il faut bien le connaître quand on va se battre. Alors, revenons à la lettre de Jacques. Donc Jacques, il parle à ceux qui sont parmi les nations. Jacques, il parle de la foi et des épreuves. Et il dit qu'on doit voir nos épreuves comme un sujet de joie. Donc ça, facile à dire. Et vous savez, dernièrement, j'ai réfléchi au fait qu'on dit souvent, on répète souvent cette phrase, je pense que vous la connaissez, mais on dit souvent qu'Adonai ne nous donne jamais d'épreuves plus grandes que celles qu'on peut supporter. Et en fait, c'est Paul qui dit ça. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Elohim qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Donc retenez bien cette expression, « ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, dernièrement, je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire concrètement, quoi. Et j'ai dû ruminer pas mal la parole. En fait, je croyais que j'avais compris cette idée-là, mais en fait non. Et c'est toujours pareil, sans rumination, on ne sait pas vraiment s'alimenter de la parole de Dieu. J'en avais déjà parlé avec la rumination, les brebis ruminent, et du coup, c'est ça qui leur permet de s'alimenter finalement. Il n'y a que les espèces comme le porc qui, eux, mangent sans ruminer, et finalement, ils arrivent à survivre, à grossir. Mais nous, on est des brebis, et le fait de manger la parole, ça ne suffit pas. Ça ne nous nourrit pas. Donc on doit ruminer, on doit réfléchir à la parole. Et moi, ce que je pensais que ça voulait dire, c'est que, ce que dit Paul, je pensais que ça voulait dire, Adonai, finalement, il ne nous brise pas complètement. Il ne nous démolit pas complètement. Et est-ce que c'est vrai, ça ? Est-ce que Adonai ne nous démolit pas complètement ? Ben, moi, je trouve que si, il nous démolit. Quand on voit l'exemple de Job, par exemple, on peut se poser des questions. On voit que Adonai a laissé l'ennemi pulvériser complètement Job. Et moi, personnellement, quand j'ai perdu mon fils, j'ai aussi senti que j'étais complètement démoli, traumatisé. Je le suis encore un peu. Alors, je n'imagine même pas Job, qui, lui, il a perdu tous ses enfants, il a perdu beaucoup plus que moi, en tout cas. Et du coup, je me suis dit, ce que dit Paul, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Adonai nous donne des épreuves au-delà de nos forces, en fait. Et personnellement, j'ai pu le vivre. Donc, une expérience, c'est toujours quelque chose d'important pour comprendre la parole. Et puis, dernièrement, je suis tombé sur un verset de 2 Corinthiens 1, au verset 8. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frère, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Donc là, Paul, dans 2 Corinthiens 1, il utilise la même expression, au-delà de nos forces. Mais là, il dit que l'Éternel lui a donné un sujet d'affliction et que ça a dépassé ses forces. Donc là, je me dis, c'est bizarre. Il dit dans l'autre lettre que Adonai ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Et là, il dit exactement l'inverse. Il dit qu'il a été accablé au-delà de ses forces. Et comme toujours dans les lettres de Paul, on peut trouver une phrase et son opposé quelques chapitres plus loin. Ça, c'est un peu la particularité de Paul. Et on le sait tous. Donc Paul, c'est vraiment un apôtre, vraiment incompris. Même la parole le dit. Donc, ce n'est pas étonnant que le christianisme moderne se soit créé en comprenant mal les lettres de Paul. Alors, je me suis dit, mais alors, quelle phrase est la bonne ? Est-ce que le Seigneur ne nous donne pas d'épreuves au-delà de nos forces ? Ou est-ce que oui, il va au-delà de nos forces ? Je voulais savoir c'était quoi la vérité. Et moi, personnellement, j'ai expérimenté qu'il va au-delà de nos forces. Alors, j'ai discuté avec le Seigneur. J'ai dit, écoute Seigneur, moi je peux en témoigner. C'est ce que je pense. L'épreuve que tu m'as donnée avec Moshé, ça m'a complètement démoli. J'ai dit au Seigneur, avec cette épreuve-là, franchement, t'as dépassé toutes les limites. T'as dépassé, ouais, t'as brisé quelque chose en moi. Et t'as dépassé ce que je pouvais supporter. Et je dis ça au Seigneur. Je lui ai dit, voilà, moi je pense que Paul, il voulait dire qu'en fait, on peut être tant, qu'on peut être détruit au-delà de nos forces. Et puis, quelques jours plus tard, Adonai m'a expliqué ce que c'était, ce qu'il voulait dire Paul. Il m'a expliqué c'était quoi au-delà de nos forces. Et Paul, il explique ça, il développe ça dans 2 Corinthiens 4, verset 8. Paul, il dit, nous sommes pressés de toutes sortes d'afflictions, mais nous n'en sommes pas accablés. Nous nous trouvons dans des difficultés insurmontables, mais nous n'y succombons pas. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non entièrement perdus. Nous portons toujours en notre corps la mort du Seigneur Yeshua, afin que la vie de Yeshua soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Yeshua, afin que la vie de Yeshua soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. C'est pourquoi, ne perdons point courage, et si notre homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Je trouve ça magnifique ce dernier verset. Notre homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle. Et là je pense vraiment trop à Job en fait. Parce que son homme extérieur à Job, il était complètement détruit. Mais, on voit ici dans ce passage que Paul, il essaie de nous expliquer la subtilité, la nuance. Il dit vraiment persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non entièrement perdus. C'est pour ça que, avec ces nuances, il arrive à expliquer, quelque part, pourquoi il arrive à donner deux phrases complètement opposées. Adonai ne nous tente jamais au-delà de nos forces, Adonai ne nous tente au-delà de nos forces. Quelle est la vérité ? En fait, il faut essayer de comprendre cette nuance. Au verset 17, il dit, car notre légère affliction du temps présent produit en nous le poids éternel d'une gloire souverainement excellente. Donc là, Paul, il parle de légère affliction. Et quelque part, c'est une sorte de... on dirait qu'il fait de l'humour, quoi. On dirait que c'est de l'ironie, quoi. Parce que, on sait que Paul, il a subi pas mal de choses. Il l'explique dans 2 Corinthiens 11. Paul, il explique que, souvent en danger de mort, 5 fois, j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé une nuit et un jour dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. « J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les quailotes. Puisque nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles sont éternels. » Et Paul ose dire que c'est une légère affliction. Donc on voit que c'est un peu drôle. Mais si par exemple, Paul se présentait à un séminaire de délivrance aujourd'hui, en racontant toutes ces épreuves-là, on lui dirait « Ah, tu sais, à mon avis, t'as dû avoir une malédiction, à mon avis t'es puni par Adonai pour le péché de tes ancêtres, il va falloir que tu rompes les liens de la sorcellerie, des pratiques occultes de ton enfance. On lui dirait « Il faudrait que tu fasses de la délivrance pendant trois semaines, parce que là, avec tout ce qui t'arrive, c'est pas normal, tu dois être maudit. » Et d'ailleurs, c'est un peu ce que vont dire les gens qui... Vous savez, il y a des barbares qui l'ont vu se faire mordre par une vipère qui sortait du bois quand Paul a essayé d'allumer un feu. et quand ces barbares l'ont vu mordu par une vipère, ils se sont dit « Mais ce type-là, ça doit être un meurtrier, il doit être maudit, parce que c'est pas possible, quoi. » Il vient de réchapper d'un naufrage et en plus, là, il vient de se faire mordre par une vipère. Mais finalement, ils ont vu qu'il mourrait pas et après, ils ont dit que c'était un dieu. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que même si Paul, on a peut-être l'impression que vraiment, il y a le ciel qui lui tombe dessus, en fait, non. C'est juste un serviteur extrêmement puissant de Yeshua. Et même Paul, il en faisait pas des caisses, il racontait pas toujours « Ah, j'ai subi ça, j'ai subi ci. » Et en tout cas, quand il en parlait, c'était pour se glorifier de ses souffrances. Alors, pour en finir avec ça, ce que dit Paul, est-ce que Paul dit qu'on aura des souffrances au-delà de nos forces ou alors non, le Seigneur ne nous tente jamais, ne nous donne pas d'épreuves que l'on ne peut pas supporter ? Eh bien, ce que j'ai compris personnellement, c'est que les épreuves qu'Adonai nous permet, eh bien, elles sont colossales. En tout cas, elles peuvent être vraiment inimaginables et on peut avoir le sentiment d'être démoli, d'être anéanti, mais ça va jamais détruire notre foi. Et finalement, c'est le contraire qui va se passer, c'est qu'avec les épreuves, ça va faire grandir notre foi. Par contre, les épreuves, comme le dit Paul, je pense vraiment qu'elles dépassent nos limites, de très très largement nos limites. Donc ça ne sert à rien de se dire Adonai ne nous donnera jamais de telle ou telle épreuve. En fait, c'est vraiment lui qui va décider de ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut absolument pas savoir à l'avance quelles sont nos limites. On ne peut pas connaître les limites à partir de laquelle on perd notre foi. Ça, c'est Adonai qui sait. Et je pense que parfois, on peut être surpris de connaître jusqu'où peut aller notre foi. Donc, quand il dit dans 2 Corinthiens 18, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Donc voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'Adonai va largement plus loin que ce qu'on pense pouvoir supporter. Mais Adonai, il s'arrête toujours et il ne nous donne pas des preuves qui vont nous faire perdre la foi. Alors, ce n'est pas très rassurant ce que je dis, mais ça doit être un sujet de joie comme le dit l'apôtre Jacques. Et si vous voulez, si vous voulez garder une image en tête, c'est l'image qu'on voit un peu dans les films. Parfois, on voit dans les films une corde d'escalade par exemple qui s'effiloche. Vous savez, il y a des situations un peu stressantes. La situation semble complètement désespérée, la corde s'effiloche de plus en plus. Et il y a quelqu'un qui est suspendu à la corde, qui est suspendu dans le vide et si la corde lâche, la personne, elle va tomber, elle va mourir. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'Adonai, il laisse toujours un minuscule fil qui reste vraiment là et qui tient en fait notre foi. Nous, personnellement, on croit que c'est terminé, on est vidé, on est détruit, on va y passer et c'est ce que dit Paul, il dit, on pensait qu'on allait mourir mais en réalité, tout est sous contrôle. Ce minuscule fil, il arrive encore à nous tenir. Après, il y a peut-être le cas où des gens renient Adonai mais je pense que c'est des gens qui n'avaient pas la foi et c'est vrai que parfois, il y a des gens qui abandonnent Adonai pour retourner dans le monde mais la parole nous dit que la foi, c'est un don, un don d'Adonai et donc ça veut dire qu'Adonai, il nous donne une corde pour qu'on soit accroché à lui. On est suspendu dans le vide, il faut garder cette image, on est suspendu dans le vide et on doit gravir la montagne pour le rejoindre. Alors revenons au sujet du jour qui est le combat spirituel. La paracha, c'est Vayishlach et c'est Jacob qui va voir son frère. Alors là, le sujet que j'aborde c'est quelle attitude on doit avoir quand on va au combat, quand on va voir son ennemi. Comme je l'ai dit plus tôt, on doit aller au combat uniquement si on a le feu vert d'Adonai. Ici, Jacob, il a clairement reçu le feu vert d'Adonai mais il a peur quand même de voir son frère parce que la dernière fois qu'il l'a vu, Essav voulait l'abattre. Donc Essav, c'est l'ennemi de Jacob. Donc on va lire la paracha. Jacob envoya devant lui des messagers à Essav, son frère au pays de Séir dans le territoire des Dômes. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Essav. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés vers ton frère Essav et il marche à ta rencontre avec quatre cents hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit « Si Essav vient contre l'un des camps et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit « Elohim de mon père Abraham, Elohim de mon père Yitzhak, éternel. Tu m'as dit « Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. » » Donc là, c'est intéressant de voir l'attitude de Jacob. On voit que ça n'a rien à voir avec les doctrines que j'ai pu voir dans le monde, on va dire, dans le monde pentecôtiste où on a souvent cette attitude de foncer dans le tas et on fait beaucoup de délivrance, de la délivrance à gogo, de l'imposition des mains. Tu en vois là. Il n'y a pas de limite. On ne demande pas à Adonai « Est-ce que je peux le faire ? » On le fait. On le fait tout le temps. C'est ce que j'ai pu voir. Et là, on voit que l'attitude de Jacob est tout à fait différente. Jacob a peur et malgré qu'Adonai lui a donné le feu vert, Adonai lui a dit « Retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. » Et pourtant, il a peur. Alors, « Je te ferai du bien finalement, c'est ce que dit l'apôtre Jacques dans sa lettre. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Adonai, il sait que Jacob, il va avoir très peur de voir son frère, son ennemi, mais c'est par cette épreuve-là qu'Adonai va lui faire du bien. C'est par l'épreuve qu'Adonai va lui faire du bien. Faire du bien, ça veut dire augmenter ta foi. Alors, je continue, « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité que tu as usées envers ton serviteur car j'ai passé ce jour d'un avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère de la main des sables car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mer et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer si abondant qu'on ne saurait le compter. » Donc là, on voit que Jacob dit, « Délivre-moi, je te prie. » On voit dans ce passage que Jacob prie. Ça, c'est la première étape du combat. Et puis, après cette prière, il rappelle aussi à Adonai les bénédictions qu'Adonai lui a promises. Donc ça, c'est la première étape du combat spirituel. Ensuite, il est écrit, « C'est dans ce lieu-là que Jacob passe à la nuit. Il prit ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esav son frère. Deux cents chèvres, vingt boucs, deux cents brebis, vingt béliers, trente femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, quarante vaches et dix taureaux, vingt zannes et dix ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier. « Quand Esav, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui tu es, où vas-tu, envoyer à monseigneur Esav, et voici, il vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. « C'est ainsi que vous parlerez à monseigneur Esav quand vous le rencontrerez. » « Vous direz, voici ton serviteur Jacob, viens aussi derrière nous. » Car il se disait, « Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi, ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. « Il se leva la même nuit, prit deux femmes, prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses onze enfants et passa le guédoyer de Jaboc. Il les prit, les fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. » Donc là, la deuxième étape du combat spirituel, c'est que Jacob prépare une stratégie pour survivre. Malgré tout, il sait très bien qu'Adonai est avec lui, mais il a toujours une attitude de réfléchir à une stratégie. Et je trouve que ça me rappelle un peu l'attitude de Gédéon. Adonai lui dit aussi d'aller au combat, mais Gédéon va demander plusieurs signes, je ne sais plus, au moins deux, trois signes pour être sûr. Gédéon, ce qu'il fait, c'est qu'il ne va pas aller au combat les yeux fermés. Et donc on voit que la stratégie de ces hommes-là, de Jacob, de Gédéon, c'est vraiment la prudence. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboiture de la hanche et l'emboiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller car l'aurore se lève » et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ? » Et il répondit « Jacob ». Il dit encore « Ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboiture de la hanche car Dieu frappa Jacob à l'emboiture de la hanche au tendon. Alors, ce passage est important puisqu'on voit que le combat qui se prépare il est double. Ça, c'est vraiment intéressant de réfléchir à ça. Vous avez le combat physique Jacob se prépare à affronter Esaf, son frère, son ennemi et puis il a une stratégie. Il sépare ses troupeaux, etc. Donc ça, c'est le combat physique et puis tu as le combat avec le combat céleste. C'est un autre combat. C'est un combat céleste avec l'ange. Et cette séparation entre le physique et le céleste, ça revient sans arrêt dans la Bible. Même avec Gédéon, il y a ce phénomène là. Gédéon, avant d'aller pour son combat physique, il va entendre son ennemi raconter son rêve. Et donc le rêve, je ne sais plus exactement, il parle de Gédéon qui va gagner. Eh bien, le rêve ici dans l'histoire de Gédéon, ça symbolise le niveau céleste. Ça veut dire qu'il y a déjà eu une victoire dans les lieux célestes. Et donc Gédéon, quand il entend oui, il a rêvé de ça, ok, il va faire son combat physique. Ça veut dire que le combat, il est avant tout céleste et puis physique. Et finalement, Jacob, il va faire la même chose, il va combattre dans les lieux célestes avec l'ange et c'est ça qui va lui permettre de gagner le combat physique. Et finalement, l'homme, il est censé, tous les hommes, vous qui me regardez, on est censé vivre ces choses-là simultanément. Je pense que c'est la chute de l'homme qui a séparé ces deux choses-là. Si bien qu'aujourd'hui, on agit surtout dans le monde charnel, alors qu'en fait, on est composé de deux choses, du céleste et du charnel. C'est pour ça que parfois, dans la Bible, il y a parfois des phrases et son contraire. Parfois, il y a des choses difficiles à comprendre dans la Bible, il y a des incohérences. Voilà, parce qu'on doit comprendre à la fois le céleste et à la fois le terrestre. Et parfois, ça ne fonctionne pas de la même façon. C'est aussi pour ça parfois qu'on ne comprend pas Paul parce que des fois, Paul parle du céleste, des fois, il parle du physique et des fois, il en parle en même temps. Et donc, on ne fait pas forcément la nuance. par exemple, Paul qui dit qu'on est brisé au-delà de nos forces, là, c'est vrai ça, mais dans le monde physique. Dans le monde spirituel, on n'est pas brisé au-delà de nos forces. Adonai n'explose pas complètement notre foi. Il la garde toujours là. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'incompréhension. Ça, c'est un truc vraiment que j'aimerais partager avec vous. C'est pour ça qu'il y a autant d'incompréhension par rapport à la parole de Dieu, notamment, par exemple, sur la divinité d'Yéchoa. Yéchoa, il est à la fois physique et il est en même temps céleste. Il est homme et Dieu en même temps. Il est issu d'un ovule physique et d'une semence céleste, le Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas alors c'est le Fils de Dieu ou alors c'est le Fils ou c'est le Père. Ah ben non, c'est le Père. Comment ça peut être les deux choses à la fois ? Et c'est aussi pour ça que j'entends beaucoup de personnes demander pourquoi il faut faire ce commandement. Ça sert à quoi ? On a toujours besoin d'une raison pour obéir au commandement et peu de gens obéissent par leur simple foi. Ils ont besoin de comprendre. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent à quoi ça sert de faire le Shabbat le samedi. Les chrétiens, ils disent par exemple c'est tous les jours Shabbat. C'est un repos spirituel Benjamin, c'est un repos céleste. On n'a pas besoin d'arrêter son corps le samedi. Donc, les chrétiens, ils vivent le Shabbat de façon céleste mais ils ne le vivent pas de façon physique puisqu'ils ne s'arrêtent pas le samedi. Donc, il y a toujours cette physique céleste. Physique céleste, il faut arriver à rassembler les deux. C'est pour ça qu'il faut faire le Shabbat de façon céleste et de façon physique. Il y a plein d'exemples. À quoi ça sert de me prosterner quand je prie ? Il y en a qui vont dire je suis déjà prosterné dans mon cœur donc ça ne sert à rien que je le fasse physiquement. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent à quoi ça sert de sanctifier mon corps en arrêtant de manger du porc par exemple alors que Yeshua il m'a déjà sanctifié à l'intérieur. Yeshua, il a déjà sanctifié mon cœur par son sacrifice. Donc, il y a toujours des gens qui disent oui mais le céleste est fait donc je n'ai pas besoin de faire le physique. Il y a aussi la fameuse polémique est-ce que je dois me faire circoncire ? Ben non puisque je suis circoncis dans mon cœur ça ne sert à rien de le faire physiquement. C'est toujours la même chose. Ce qu'on peut constater c'est qu'il y a une partie des chrétiens modernes qui acceptent la Torah d'un point de vue céleste mais ils ne souhaitent pas y obéir avec leur corps parce qu'ils ne connectent pas le céleste et le physique. Et on le voit dans le combat dans la paracha on le voit que le combat est à la fois céleste avec le combat avec l'ange et à la fois physique parce qu'il y aura quand même une vraie rencontre avec Jacob et Sabe. Imaginez si Jacob était devenu chrétien. Il se serait contenté finalement de remporter la victoire avec l'ange et il se serait dit ok j'ai réussi dans les lieux célestes donc maintenant je peux ignorer Sabe. Imaginez si David après avoir prié Adonai et Adonai lui réponde oui la victoire est à toi dans les lieux célestes tu as gagné je te protège donc tu peux aller te battre. Et finalement David aurait dit ah bah c'est bon c'est gagné dans les lieux célestes et David il serait resté chez lui et il ne serait pas allé détruire ses ennemis. Bah ça n'aurait aucun sens. Et finalement c'est exactement ce que les chrétiens modernes font. ils se contentent de faire le céleste alors qu'on est nous en tant qu'être humain on est à la fois céleste et à la fois terrestre. En tout cas jusqu'à la résurrection de notre corps. Si vous voulez c'est un peu comme si quelqu'un qui avait lu la parole de Dieu disait bon aujourd'hui j'ai mangé la parole de Dieu donc j'ai mangé j'ai mangé célestement donc je n'ai plus besoin de nourrir mon corps. je peux jeûner jusqu'à ma mort je ne me nourris que de la parole de Dieu. On ne peut pas vivre que de céleste parce que sinon on finit par mourir le corps il finit par mourir. Et d'ailleurs cette semaine je cherchais à acheter un pull ou un sweat et dès que je trouvais un super pull j'en trouvais un beau je voyais ah bah tiens c'est un mélange de lin avec de la laine avec du coton. Donc la Torah elle dit qu'il ne faut pas mélanger les fibres. Et puis au bout d'un moment je me suis dit mais à quoi ça sert quoi ? À quoi ça me sert physiquement de ne pas acheter un pull avec toutes sortes de fibres mélangées ? D'accord la Torah elle dit de ne pas faire ça mais qu'est-ce que ça change pour moi ? Et puis je me suis dit bah spirituellement il faut que je comprenne qu'il ne faut pas que je mélange les choses. Alors je ne comprends pas forcément très bien physiquement à quoi ça sert mais bon je me dis voilà si on mélange les fibres de laine de lin de coton ça va peut-être créer des frictions j'en sais rien et donc je me suis dit ok je vais le faire physiquement puisque célestement ça a une importance donc je vais le faire physiquement aussi. Jusque dans mes habits je me suis dit je vais obéir et puis bon finalement j'ai trouvé un sweat 100% coton il n'y a pas eu de problème. Donc voilà on a tous ces combats-là en fait c'est ça que je veux dire. On essaie toujours de se dire bah le céleste ok je veux le faire à fond et puis le physique bah si on ne comprend pas à quoi ça sert bah on ne le fait pas. Bah en fait si il faut le faire quand même. Par exemple quand on récite notre prière le Notre Père on dit que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel et on ne dit pas au Seigneur que ta volonté soit faite dans le ciel uniquement. On demande aussi à faire à ce que sa volonté soit faite sur terre pour notre corps physique. Donc voilà la prière c'est aussi un combat qu'on doit mener et donc cette prière qui est très importante le Notre Père le Avinou bah elle dit qu'il faut faire la volonté sur terre et en même temps dans le ciel. Donc dans le passage avec Jacob on voit que Jacob combat avant tout dans le céleste et en fait tous les personnages bibliques faisaient ça. David avant d'aller au combat il demandait à Adonai il demandait est-ce que je peux aller combattre mes ennemis est-ce que c'est bon ça revient à dire à demander à Adonai est-ce que le combat est déjà gagné dans les cieux parce que sinon ça sert à rien de combattre physiquement. En fait on doit d'abord se renseigner sur ce qui se passe en haut et là je relis le verset de Paul à 2 Corinthiens 4.8 Donc voilà Paul il dit ça dans le contexte des épreuves Paul il dit que les épreuves ça détruit notre homme extérieur mais ça renouvelle celui qui est à l'intérieur c'est-à-dire notre foi. Alors Jacob quand il a lutté avec son homme extérieur il s'est démis la hanche mais à l'intérieur de Jacob quelque chose a changé il a remporté un combat céleste il a même changé de nom de Jacob à Israël donc il semble y avoir un mécanisme spirituel qui fait que l'épreuve d'un homme dans le monde physique ça va le transformer dans le monde spirituel Adonai il doit briser quelque chose en nous pour qu'on puisse devenir petit et qu'on puisse être grand dans le royaume des cieux quand Paul il raconte toutes ses souffrances c'est à travers ses souffrances qu'il a pu évangéliser avec autant de puissance c'est comme ça qu'il a été grand en fait dans le royaume des dieux dans le royaume des cieux il y a toujours ce mécanisme là dans la parole de Dieu il y a évidemment Yeshua quand Yeshua est brisé son côté physique est détruit à la croix vraiment il a été torturé avant ça on lui a mis une lance dans le côté donc physiquement Yeshua il a été brisé c'était vraiment terrible mais qu'est-ce qui s'est passé dans le monde céleste ça c'était complètement une autre histoire évidemment on sait ce qui s'est passé dans le monde céleste a été une bombe atomique pour l'ennemi donc voilà il y a un mécanisme qui se passe quand il y a un combat physique quand on a des épreuves eh bien dans le spirituel il y a aussi de très grandes choses qui se passent mais dans le positif et comme je le disais la mort de Yeshua sur le plan physique ça nous a permis la réconciliation entre Adonai et les êtres humains et la blessure de Jacob à la hanche a permis la réconciliation entre lui et son frère donc c'est un processus qu'on voit souvent Moïse avant que le peuple puisse entrer en terre promise il est mort il y a toujours des épreuves physiques qui permettent de faire de très grandes choses plus tard donc là je vais lire la réconciliation entre Jacob et Esav Jacob le va les yeux et regarda et voici Esav arrivait avec quatre cents hommes il répartit les enfants entre Léa Rachel et les deux servantes il plaça en tête les servantes avec leur enfant puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph lui même passa devant eux et il se prosterna à terre cette fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère Esav courut à sa rencontre il l'embrassa se jeta à son cou et le baisa et ils pleurèrent Esav levant les yeux vit les femmes et les enfants et il dit qui sont ceux que tu as là et Jacob répondit ce sont les enfants que Elohim a accordé à ton serviteur les servantes s'approchèrent elles et leurs enfants et se prosternèrent Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent Esav dit à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré et Jacob répondit à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur Esav dit je suis dans l'abondance mon frère garde ce qui est à toi Esav répondit non je te prie si j'ai trouvé grâce à tes yeux accepte ma main mon présent car c'est pour cela que je regardais ta face comme on regarde la face d'Elohim et tu m'as accueilli favorablement accepte donc mon présent qui t'a été offert puisque Elohim m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien il insista auprès de lui et Esav accepta Esav dit partons mettons-nous en route j'irai devant toi Jacob lui répondit mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent si l'on forçait leur marche un seul jour tout le troupeau périrait que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur et moi je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir Esav dit je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens et Jacob répondit pourquoi cela que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur le même jour Esav reprit le chemin de Séir Jacob partit pour Soukhot il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux c'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Soukhot donc voilà l'épreuve physique de Jacob est terminée donc il croyait qu'il allait mourir et finalement le combat a été remporté déjà dans le monde invisible mais on peut quand même comprendre la peur qu'avait Jacob parce qu'à l'époque il n'avait pas la Torah pour connaître Adonai comme nous on l'a aujourd'hui à l'époque il avait une foi qu'il avait hérité de ses ancêtres mais sûrement une foi orale dans Romains 10, 17 Paul nous dit ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Yeshua donc à l'époque Jacob il n'avait pas toute la Bible comme on l'a aujourd'hui donc on comprend que sa foi elle était peut-être plus petite et en plus il n'avait aucune arme pour se battre si jamais son frère voulait vraiment la battre il était donc finalement Jacob il n'avait que Adonai pour se protéger il n'avait que ça et c'est un peu le sens de Soukhot d'ailleurs on voit que Jacob fait Soukhot on va dire fait la fête de Soukhot avant l'heure et le but de cette fête on le sait c'est de construire un abri très fragile une cabane perméable à l'eau perméable à l'air et faire Soukhot ça nous donne le sentiment que la nuit on sera protégé uniquement par Adonai et pas par nos forces donc voilà le sens de cette histoire c'est aussi ça c'est aussi Soukhot la plus grande foi qu'on peut avoir c'est quand on pense que tout est fichu à l'image de la corde qui tient juste avec un tout petit fil et là pareil Jacob il n'avait aucune sécurité il était totalement à la merci de son frère Essav et la dernière fois qu'il avait vu son frère Essav Jacob avant son départ Essav avait dit donc ça vous le trouvez dans Genèse 27-41 et Essav devint l'ennemi de Jacob à cause de la bénédiction de son père que son père lui avait donné et Essav dit en son coeur vienne le temps du deuil de mon père alors je tuerai Jacob mon frère donc voilà Jacob il avait tout à fait raison d'avoir peur et il avait raison de croire que la situation était complètement désespérée en fait alors on sait pas on sait pas quand est-ce que Essav finalement il a changé ses sentiments par rapport à son frère mais en tout cas on sait voilà que ça s'est remporté dans les lieux célestes d'ailleurs moi personnellement je peux témoigner aussi c'est que et je l'ai expérimenté pas mal de fois je suis pas le seul parfois dans mes songes j'ai des combats par exemple quand je me réveille au milieu de la nuit et j'étais en train de me battre avec quelque chose et je luttais et même parfois quand je me réveille la nuit je sens qu'il y a une présence je sens qu'il y a eu un combat alors je dis pas que c'est c'est comme Jacob mais je sens je sens que dans le monde céleste on a parfois des combats et ça c'est souvent avant quelque chose de physique quelque chose de physique ça peut être une rencontre avec d'autres croyants ça peut même être avant une prédication il y a des tas de gens qui peuvent témoigner de ça avant une prédication on a parfois des épreuves et on doit peut-être remporter des choses dans l'invisible et la semaine avant une rencontre physique alors c'est pas forcément avec un ennemi mais c'est un combat spirituel quand même avant une rencontre physique je fais des rêves où on peut trouver beaucoup de lutte et de combat alors ça veut pas dire que le combat physique ça va mal se passer parce qu'en général quand je quand je fais un message ça se passe bien mais au contraire c'est un peu comme ce qui s'est passé avec Jacob ça se passe très bien en fait mais c'est que quand on on a conscience qu'il y a un combat physique qu'on se rend compte que cette chose physique qu'on devait faire c'était important s'il y a eu un combat physique avec l'ange par rapport à Jacob ça veut dire que la rencontre avec Esaf c'était quelque chose de très important voilà alors je sais qu'il y a plein de il y a plein de pasteurs au sens de de s'occuper des brebis il y a plein de pasteurs de gens qui qui donnent des messages je sais qu'ils en parlent pas forcément beaucoup mais c'est le lot c'est notre part en fait c'est notre part par rapport à ce qu'on doit faire pour Dieu on se bat parfois avec des loups on se bat parfois avec des loups qui sont dans un troupeau mais on se bat parfois pas dans le monde physique c'est des loups que personne ne voit en fait alors c'est peut-être pour ça qu'on n'en parle pas parce qu'on a peur de passer pour des cinglés mais parfois voilà on doit prier on doit jeûner et finalement je pense que l'essentiel de nos combats c'est souvent les combats dans nos rêves dans nos songes dans le monde invisible et c'est là finalement que se joue la victoire en fait dans les songes dans la prière si vous voulez si vous avez une rencontre avec avec une autre dénomination par exemple si vous avez des débats des débats interreligieux des débats charnels si vous n'avez pas remporté le combat avant ça ne sert à rien en fait de se battre physiquement ça ne sert à rien de faire une prédication si avant vous n'avez pas prié si avant vous n'avez peut-être pas eu un combat dans le céleste alors je vais conclure avec cette paracha qu'est-ce que cet épisode entre Jacob et Esav qu'est-ce que cette paracha peut changer dans nos vies à nous qu'est-ce que ça nous apporte de lire la Torah et bien cette paracha ça nous explique la façon dont on doit combattre il faut comprendre que le combat est avant tout céleste dans un premier temps c'est toujours avant d'après ce que je vois donc le combat est céleste avant tout alors ça peut avoir plein de moyens ça peut être la prière la louange ça peut être aussi le moment de rappeler à Adonai les promesses qu'il a faites pour nous et puis la leçon qu'on peut en tirer aussi c'est que il faut être sûr qu'Adonai valide notre combat et ça je peux vous dire ça change souvent quand on lit les écritures on voit que ça pouvait changer d'un jour à l'autre un jour Adonai était avec son peuple et le jour d'après ah non vous faites rien donc ce que je veux dire c'est que par rapport à ce que je vois souvent sur cette nouvelle doctrine d'impunité d'invincibilité il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disent mais Benjamin on n'a rien à craindre on a Yeshua avec nous on est plus que vainqueur et bien moi ce que je vois dans la Bible c'est que ça marche pas comme ça le combat spirituel et que avant d'entrer en combat en fait il faut avoir le feu vert d'Adonai et si si on fait ça si on va au combat la fleur au fusil c'est comme si on tentait Dieu si on se jette dans la gueule du loup en disant c'est bon Jésus me protège ça c'est tenter Dieu et on le voit très bien quand Yeshua rencontre l'ennemi Yeshua nous rappelle que lorsque Satan lui dit jette-toi du haut du temple c'est bon il va rien t'arriver Yeshua dit non non je peux pas faire ça je sais que si ça m'arrivait si je tombais Adonai serait là pour me secourir mais je vais pas le faire volontairement je vais pas aller au combat volontairement sans avoir son feu vert parce que ça veut dire qu'on tente Adonai donc voilà pour conclure je dirais que les combats dans notre vie ça peut être plein de choses ça peut être simplement une rencontre avec des personnes ça peut être vraiment ça peut être un séminaire de délivrance ça peut ça peut se manifester de plein de sortes d'exemples différents le combat le combat et même si c'est toujours des combats différents c'est toujours la même stratégie qu'on va devoir appliquer c'est que avant un événement physique ça peut être simplement un truc tout bête mais on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare alors il faut toujours avoir cette stratégie faire comme si Adonai n'est pas là on sait qu'Adonai nous aide quoi qu'il arrive mais il faut faire comme Jacob c'est à dire qu'il faut prier et il faut faire même comme si on n'avait pas son feu vert quoi je vais faire tout pour gagner quoi sans l'aide d'Adonai même si je sais qu'il m'aide ça c'est un peu compliqué à comprendre mais c'est ce que Jacob a fait donc voilà j'espère que ça vous aura apporté quelque chose cette paracha cette lecture de la Torah la Torah ça doit nous aider à transformer nos vies et j'espère que ça va vous faire réfléchir que si vous avez des combats en ce moment peut-être que vous allez changer votre stratégie et peut-être que vous allez moins combattre quand finalement c'est votre combat et c'est peut-être pas celui d'Adonai donc voilà j'espère que ça vous a plu cette petite paracha c'est un format un peu inhabituel c'est peut-être moins qualitatif que d'habitude mais en tout cas voilà c'est pour les gens qui souhaitent avoir une petite paracha le jour du Shabbat donc voilà c'était Benjamin je vous souhaite un bon Shabbat Shabbat Shalom à tous et puis peut-être à une prochaine si le format vous plaît n'hésitez pas à me faire des retours par mail je ferai d'autres paracha comme ça Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom